La situation internationale ? C'est pas possible. On va pas laisser les boches nous envahir sans réagir. Albert Lebrun, Paul Reynaud et tout son gouvernement tiennent pourtant des propos rassurants. C'est en tout cas ce que j'ai entendu à la radio. J'ai suffisamment travaillé à Radio Cité et au Poste Parisien pour savoir écouter entre les lignes. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes de ces pousses mégots qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Abattu mais en verve. Je reviens à l'instant du Poste Parisien où des collègues de confiance m'ont glissé à l'oreille que la progression de l'armée allemande était foudroyante et que la direction avait censuré cette information. Ah ? On musèle déjà à liberté ? Tu ne crois pas si bien dire. Je suis sûr que les allemands ont déjà franchi la somme et qu'ils lancent maintenant une offensive en Champagne. C'est 14 qui recommence avec tout son lot de malheurs. Tu penses naturellement à ton frère ? Il n'est pas un jour, pas un, où je ne pense pas à Marcel, fauché par un obus allemand alors qu'il n'avait que 28 ans. Mais mes larmes accompagnent aussi tous ces Français qui ont déjà tant souffert et qui vont replonger dans l'horreur, l'indicible, l'abominable. Tu te connais, Pierre. Tu ne me dis pas tout. À l'éternel et triple question, demeurer sans réponse. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? J'ai toujours répondu. Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Mais c'est où, mon chez-moi ? Alors que je ne suis plus mobilisable, trop vieux, juif et patriote de surcroît.